17 On a pas fait 16 Non on a pas fait 16 On a pas fait 16 Ah non on a fait 17 Ah oui on l'a fait On en fait 8 Ah oui on écran On est à 17 Ouh vraiment Ah non j'en regardais plus We having le jour 17 festi Ah oui c'est encore une autre pichotte J'aurais tellement dû m'en douter Le Smirnofest encore original C'est effectivement très original Phil Merci merci pour cette caisse J'allais changer la caisse de l'avant Une bonne bière qui a du caractère La double black eye pillée 7.5% Ça c'est fort Mais c'est La canade est nice C'est une exclusivité bédisse Bonjour tout le monde Bienvenue à la caisse de 24 Au jour 7 De la caisse de 24 C'est Guillaume et Maxime Maxime Et Guillaume Pour des jeux puis de la bière Et aujourd'hui on déguste un produit fort intéressant Une double black eye pillée Galaxie Galaxie c'est un groupe là Une émission de télé C'est un jeu de Mario Ouais c'est ça Santé là Ah ta santé mon poche Yes sir Qu'est-ce qu'on va jouer pour accompagner cette magnifique double black eye pillée sans nom On va jouer à un jeu d'un studio québécois Le studio Corsair c'est bien ça ? David ! C'est quoi le nom du... Fika production Fika 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 Alors on va jouer à un jeu d'un studio québécois Le studio Fika production Le jeu s'appelle Ship of Fall C'est tout nouveau tout chaud Ca vient de sortir cette année très très récemment Pis dans le fond Ship of Fall c'est un rogue light Où est-ce que tu navigues un bateau Ship of Fall Pis faut que tu te rendes Là on a pas joué beaucoup beaucoup mais De ce qu'on a compris de la première mission qu'on a faite C'est qu'il faut se rendre au boss à chaque voyage Pour réussir à le tuer Mais on a juste une vie c'est-à-dire un bateau pour s'y rendre Pis si notre bateau se fait détruire Ben on recommence du début C'est pas un rogue light Parce qu'à proprement parler ton personnage Il mange pas de coup quand tu te fais fesser par les ennemis Tu viens un peu étourti si jamais tu te fais heurter par un laser Mais par contre ça permet aux ennemis de venir détruire ton bateau Pis ça va être ça tes points de vie tout au long de l'aventure Mais tu peux réparer ton bateau Oui exact Tes points de vie sont pas irréversibles J'aurais pas dû dire ça Oh p'tit gosse Ouais exactement Exactement Exact Exactement 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 Exact Exact T'as le tableau d'en dessous Exact Tu peux tomber dans les isles C'est tellement fou Exact Vous pouvez aller jouer Là c'est fait pour nous C'est fait pour vous Exact Exact Plus à vouloir les refaire Super pouvoir Exactement C'est vital Pourquoi est-ce qu'on a pris le temps d'expliquer Exactement Les points de vie Tu veux les régénérer en réparant ton bateau Il y a des planches de bois que tu peux réinstaller si jamais ton bateau se fait trouver Mais il y a aussi des upgrades que tu peux aller chercher pour te faciliter l'aventure Il y a des upgrades sur tes canons par exemple parce que tes canons peuvent avoir des projectiles plus puissants Il peut avoir des harpons Des harpons empoisonnés Il y a toutes sortes d'affaires que tu peux faire pour influencer la puissance de ton bateau Pis dans le fond ça se joue top down Fait que c'est un petit peu comme Zelda Link to the Past si jamais vous voulez un comparatif On se déplace sur une carte vue du dessus Pis comme Guillaume a dit On doit utiliser les différents canons et les différentes armes sur le bateau Pour réussir à survivre jusqu'à la fin Pis tu te déplaces de tuile en tuile Pis en même temps le boss se déplace de tuile en tuile aussi à l'autre bout de la map Oui c'est ça Tout à fait Wow T'as tout à suivre Tu choisis une tuile Là t'as comme un mini tableau Qui peuvent être soit une vague d'ennemis qui t'attaque Une vague de laser à éviter pendant qu'il y a des ennemis qui t'attaquent Ça peut être un coffre au trésor Qui t'emmène d'obtenir justement une des upgrades qu'on a dit juste avant Tu peux même croiser Rust qu'elle s'appelle là Ouais tu peux croiser d'autres personnages Qui vont Il semble avoir un village qui va se remplir au fur et à mesure de l'aventure Qui vont te donner plus de pouvoir pis plus d'opportunités De choses à upgrader entre les missions Enfin bref on a pas joué énormément longtemps On a exploré le début du jeu Pis moi j'ai trouvé ça suffisamment intéressant pour me replonger là-dedans Parce que je trouve que le jeu a l'air vraiment super pas pire Quand les ennemis arrivent à partir de l'eau Pis que tu dois te dépêcher de déplacer tes affaires pour remplir tes canons Pis aller chercher T'sais parce que t'as tes munitions limitées Fait qu'il faut que t'ailles remplir ton canon avant de pouvoir tirer Là y'a un ennemi qui arrive de l'autre côté Tu déplaces ton canon C'est plein de jeux En même temps c'est un jeu d'action mais c'est aussi un jeu de gestion Un jeu un peu de stratégie C'est un roguelite C'est plein d'affaires ensemble qui produisent vraiment un jeu unique Ouais c'est vraiment unique Tu sais tu à quoi ça m'a fait penser ? Non Faut que tu te coordonnes avec quelqu'un d'autre T'ailles à différents endroits pour gérer différents objectifs en même temps Je vois qu'est-ce que tu veux dire C'est un peu un Overcooked mais version action Ouais exactement Ce qui fait que vous pouvez retrouver ça sur Steam Pour la somme indiquée à l'écran Juste là Pis encore une fois ça encourage un studio québécois Fait que je vous recommande fortement d'aller le chercher ce jeu-là Ça vaut la peine Exact Si fallait que je fasse mon petit tantillonneux pointilleux Mon ordinateur c'est pas l'ordinateur de l'année Mais pour un jeu 2D j'ai trouvé qu'il y avait un peu de ralentissement Fait que peut-être qu'on aurait dû baisser la résolution pour jouer notre ordinateur Il y a quelques années Je me suis dit c'est quoi ma carte graphique je pense c'est une 1050Ti Fait que c'est pas la grosse affaire mais en même temps ça m'étonnait un peu Que la plupart du temps j'ai pas de problème à jouer au jeu Peut-être qu'il y avait un setting graphique que j'aurais pu baisser comme je dis Mais si j'avais pas leurs attaures le plus puissant du monde Allez voir les settings avant de commencer à jouer Ça se peut que vous ayez des petits ralentissements comme on a eu Parfait Sinon c'était très très agréable Un beau jeu coop Je pense que si tu joues à juste un Le deuxième joueur est remplacé par un canon Ce qui fait que tu dois gérer les munitions du canon Mais sinon lui il va tirer automatique Je pense que c'est beaucoup moins plaisant C'est vraiment un jeu à expérimenter à deux Voilà pour un maximum de plaisir Coupler ça avec une super bonne bière Un double black eye pillé de... Ciboire Ciboire Est-ce qu'il faut être un fou pour aller déguster cette bière Vraiment pas Pour vrai Moi la première impression que j'ai eu de cette bière C'est Ça sent bon là J'ai juste approché Puis j'étais comme Wow Ça m'a vraiment donné le goût de la boire Puis j'y ai goûté Puis c'est pas lourd comme une noire Non Exacto Une noire souvent je trouve ça pesant Puis je me dis Oh ok Je vais la boire vraiment tranquillement Je vais prendre mon temps Mais j'ai pas l'impression Que j'ai cette lourdeur dans cette bière là Je la sens quand même fraiche Malgré qu'elle soit forte Qu'elle soit 7.5% Pour ça malgré tout C'est très très bon Il y a pas de kick taille pied à la fin Par contre il y a beaucoup je trouve le goût de torréfaction Oui Ça se rapproche un petit peu du café là La petite note de brûlé enfin Vraiment agréable C'est un mix fort fort intéressant Que j'aimerais boire n'importe quand pour vrai Ben oui Je m'en servirai une deuxième sans grande gêne Ouh Fait qu'on va faire les petits rappels habituels C'est super important les amis Ne prenez pas votre voiture Si vous avez consommé de l'alcool en ce temps des fêtes Prenez soin de vous Et de vos proches Maxime Le mot de la fin Penses-tu que Chez Pophole Ça irait beaucoup mieux Si au lieu de mettre des planches de pois On mettait des planches de vinyle clé dans notre plateau Jamais il y a un trou On a juste à les enlever Les sécher Pis on les remet C'est comme si ça se réparait tout seul Quoi C'est super simple Merci Ah mais à seulement 1,99$ le pied carré Je fais ça avec l'entrepôt Il n'y aura pas le meilleur au-bed sur le marché Quand est-ce que vous nous sponsorisez ça? C'est l'entrepôt Justement j'ai mon plancher de salle de bain à refaire Des jeux pis de la bière pis du plancher Pis du plancher flatin Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz